A la une de ce journal, publication des rapports de vérification 2015, 2016 et 2017, plus de scandales sur la cour des comptes, des mes comptes plutôt, Fessman, Sengheli, Wadrachet, Deridois, 467 millions de francs CFA, projet standing, les tours de la CDC, ça fait sur Alussal, ministère des Mines, la dâche de Alinguinha est prise dans une gestion opaque des opérations budgétaires, Port de Dakar, Cheikh Kanté, les 100 millions de francs CFA de primes, si c'est plus de 78 millions de francs CFA pour un simple désherbage. Toujours dans l'observateur, enquête sur le massacre de Thiaroy retrouvé par la police, le père de l'enfant de Nyoba s'est entendu pu relâcher. Il a été longtemps présenté comme le principal suspect du meintre, 4 personnes en garde à vue au commissariat de Peking, Guinée-en-Roye. Le journal Asse Rapport Public 2015-2016-2017, la cour des comptes met à nu les cafards du régime, le 6S loue un groupe électrogène à plus de 119 millions. Au ministère des Mines, les MIGMAC du Dage éventés. Le journal Asse Rapport Public 2015-2016-2017, la cour des comptes met à nu les cafards du régime, le 6S loue un groupe électrogène à plus de 119 millions. Le journal La Tribune contre l'augmentation de l'électricité et le maintien de Gui-Marie Sanya en prison. Nyo Lanque poursuit son nyo bagne mobilisation des Sénégalais lors de la marche. Des jets de pierre ont fait quelques blessés. Le journal Vox Populi, manifestation contre la hausse du prix de l'électricité pour la libération de Gui-Marie Sanya. Pourquoi Nyo Lanque mobilise autant ? Le peuple souffre. Les Sénégalais sont fatigués, selon Aliou Sané. J'espère qu'après cette manifestation, dit-il, ils auront une bonne lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le journal Enquête marche Nyo Lanque révolte et Gui-Magna titre le confrère. Le journal le sud-côtier marche de Lucas Dalla-Médina contre la hausse du coût de l'électricité. Et pour la libération de Gui-Marie Sanya, Nyo Lanque maintient la pression jet de pierre contre Nyo Lanque des blessés et des arrestations enregistrées. Libération, les rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes révèlent un braquage des ressources publiques. Au voleur s'exclame en une le confrère. Le journal LAS, on en a parlé, le journal Le Quotidien, gestion des affaires publiques. La Cour refait ses comptes, assise la foire au faux diplôme, la SNCS, la SOGEM et la SONES, les plus grosses débitrices de l'État. Tour des Mamelles, la Cour, Courruche, la CDC. Le journal Le Soleil, 13 heures publiquent plus de 2.564 milliards de francs CFA recouvrés en 2019, une plus-value de plus de 3 milliards de francs CFA réalisées. Abdoulaye Daoudaïa, le ministre des Finances et du Budget, de très bons résultats à consolider en 2020. Le journal Record, en première page, allez aussi, c'est à classer le dossier, Bouna Sarr ne sera pas liant. Le journal Le Stade Quotidien, show derby à Madrid à 15h, temps universel atlético, défi, un Real en grande forme. La revanche de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le journal Sonolam, pour boucler, doublé sur Bala Boignan 2, je réclamerai un gros cachet. Et Bala Gaïdou, le mérite de personne ne m'a contacté pour ce combat. Un promoteur veut sa caisse. Yekini, j'ignore à lire dans Sonolam de ce matin. C'est bien terminé cette revue de une de ce matin. Merci beaucoup Mohamed Ali Moubar.